Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes très très heureux de vous accueillir ce soir pour l'inauguration de l'exposition « Une classe d'œuvres ». C'est un projet que nous avons mis en place depuis trois ans, qui a l'intérêt de pouvoir faire découvrir des œuvres qui sont dans le musée. Et de travailler pendant plusieurs mois sur le sujet, avec une production d'œuvres. C'est tout un travail qui est mené avec les équipes de la médiathèque et les professeurs, que je remercie aussi pour leur implication. C'est un projet très intéressant. Quand on voit les productions qui ont été faites ce soir, on peut être très fiers du travail qui a été réalisé. C'est notre première participation au projet « La classe d'œuvres ». Le projet qui a été initié par une visite au musée est la rencontre du charlot cubiste de Fernand Léger. Et donc nous, ça a fait écho avec notre programmation en histoire des arts, parce que cette année, justement, on travaillait sur Charlie Chaplin et sur Pablo Picasso. Donc voilà, une belle opportunité qu'on a su saisir. Je voudrais remercier aussi Jennifer qui a été notre guide durant la visite du Corbusier. Alors, du coup, notre projet, notre école, c'était de créer une maquette du futur. Enfin, c'est une projection vers les années 3000 de Saint-Dier, qui a dû subir des événements catastrophiques, etc. Donc on a dû la reconstruire et on a pris exemple sur le Corbusier. Donc voilà, il fallait que ce soit écologique et que ce soit une ville verte, avec un petit peu des moyens écologiques. Et en fait, le musée abrite une collection magnifique de dessins et lithographies de Fernand Léger. Et les élèves ont pu découvrir un peintre cubiste en direct pour la première fois. Et ça, déjà, c'est super. Suite à ça, Jennifer et Dominique, donc les médiatrices du musée, sont venues plusieurs fois nous voir et nous ramener, en fait, des oiseaux de la collection ornithologique, car les élèves avaient décidé de travailler sur l'oiseau magique de Fernand Léger. Les élèves ont travaillé sur ce projet à peu près pendant 2-3 mois. Ils ont commencé à venir visiter le musée pour choisir une œuvre qui leur parlait, qui leur plaisait. Ensuite, ils ont fait 2-3 recherches sous cette œuvre. Et le but, c'est de vous présenter les œuvres ce soir. Alors, perfez-sillons les élèves, parce qu'ils ont une petite enquête, les médiateurs éclairs. Et Valentin a également réalisé des portraits du groupe en 1952 et 1961, après la mort d'Ivan qui l'a très fortement marqué. Nous vous invitons également à aller visiter la salle à côté de la note, puisqu'il y a le portrait de Claire Gaule, peint par Valentin Hugo. Ici, c'est un portrait de Claire Gaule, une femme de lettres allemande qui est mariée à Ivan Gaule. Donc, c'est un animal qui vit dans les prairies et dans les steppes. Et on va représenter l'école ancienne, on va faire une dictée, on va lancer une école. Le cuir de veau, que vous voyez juste ici, ça va faire l'étalon, comme on peut le voir là, juste ici. Il y a également de la croûte de cuir, donc c'est ce qu'il y a juste là. C'est ce qu'il y a juste là. Merci.